Les références comme ça qui planent au-dessus de mes livres, c'est des références très poétiques, parce que je tiens vraiment à la douceur dans l'écriture. Je m'entoure de poésie parce que c'est une musique qui n'empêche pas d'écrire. C'est une histoire qui commence à la fin des années 50 en Algérie. C'est l'histoire de Naja, une mère de famille de trois petites filles, qui va rejoindre son mari en France, qui s'appelle Saïd, et qui est partie travailler comme ouvrier dans une usine automobile. Elle arrive en France et elle pense se trouver en Eldorado, mais finalement elle se retrouve dans une maison vétuste, alors avec ses trois petites filles, la vie est compliquée. Et elle fait la connaissance de sa belle-sœur, la femme du frère de son mari, qui a une vie radicalement différente. Déjà, Ève est française, elle travaille à la bibliothèque le samedi, c'est une femme de la petite classe moyenne, mais quand même, elles n'ont pas du tout le même niveau de vie. Mais Ève ne peut pas avoir d'enfant. Il se trouve que Naja, elle, tombe enceinte, et les couples se mettent d'accord pour donner l'enfant à la naissance, ce qui s'est déjà produit souvent dans l'histoire, qui est une situation qui arrive parfois. Le jour de l'accouchement arrive, et ce sont des jumeaux. Naja garde un enfant, c'est des faux jumeaux, je précise. Elle garde un enfant et elle donne l'autre à sa belle-sœur. Donc Amir et Daniel grandissent tous les deux entre les années 60 et les années 80, et on suit leur parcours, donc de leur enfance à leur adolescence, sachant qu'on ne leur dit pas qu'ils sont frères. La jeunesse de ce roman, c'est cette histoire incroyable de dons d'enfants et de jumeaux, qui est une histoire qu'on m'avait racontée dans ma famille, qui m'avait interpellée, je n'étais pas forcément prête pour l'écrire avant, et puis un jour, j'ai ressenti la nécessité de le faire. Il y avait plein de choses à travers cette relation de frères, la relation entre ces deux femmes, qu'il y avait énormément de fils à tirer et d'espace pour l'imaginaire. Les années 60, effectivement, c'est une période, c'est l'âge d'or des cités HLM, c'est le moment où tout est neuf, tout est parfait, où il y a encore une mixité sociale, où on se parle entre immigrés portugais, immigrés espagnols, entre Français de classe moyenne, il y avait des cheminots dans les immeubles, il y avait toutes les tranches d'âge. Sarcelles est un chantier à un bout, mais déjà une ville à l'autre. Et voilà quelques images d'un dimanche. Les joueurs de boule, les promeneurs et les amoureux ont pris le pli, on déambule sur le boulevard comme à Thionville ou à Morlaix, les enfants s'ennuient le dimanche. Et puis j'ai voulu montrer comment, petit à petit, cet espace géographique s'était dégradé, et comment avec lui étaient partis les classes moyennes peu à peu, comment la misère aussi s'est installée, comment ces cités HLM sont devenues des sortes de ghettos. Mais j'ai voulu montrer vraiment tout ça, cette imbrication, dans un roman qui n'est de rien assez court, mais que j'ai voulu comme ça. Les gens qui sont venus en France, parce qu'il y avait tout un pays à construire, des routes, des bâtiments, qui ont fait des enfants, qui pensaient rester, qui avaient envie d'aimer la France. Et leurs enfants sont nés en France. Et puis un jour, on leur a dit, en 77, c'est la fameuse aide au retour, on leur a dit, écoutez, maintenant il n'y a plus de travail en France, si vous voulez rentrer chez vous, on vous donne 10 000 francs. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais qui a été un grand traumatisme pour cette génération-là, de se dire, nos parents sont venus, ils ont travaillé, et puis nous, alors en fait, on n'est pas vraiment français. Et puis quand on va en Algérie, on n'est plus algérien, parce qu'on parle parfois même pas l'arabe. Ça a été le début, à la fois d'une colère de cette deuxième génération, moi je suis de la troisième génération, mais ça a été aussi le début de la drogue dans les cités, après dans les années 80. Je parle de la drogue parce que c'est pareil, c'est une autre partie très méconnue de l'histoire et qui a joué un grand rôle dans la dégradation de ces quartiers et dans le fait que les classes moyennes ont complètement déserté la facilité HLM pour la banlieue pavillonnaire. Moi, j'ai choisi ce titre, Soleil à mer, parce que je cherchais un titre avec un astre. Au début, je pensais vraiment trouver un titre qui avait un rapport avec la Lune, parce que mon roman a trait à la maternité. Je trouvais que la Lune, c'était vraiment l'astre maternel, par définition, ce berceau, ce croissant de Lune. Puis un jour, en relisant le bateau ivre, je suis tombée sur cette phrase, les aubes sont avant, toute Lune est atroce et tout Soleil à mer. Et ce n'est pas la Lune qui m'a interpellée, c'est le Soleil. Et soudain, effectivement, il y avait ce Soleil camusien, ce Soleil de l'Algérie. Et puis cette douceur, effectivement, qu'il y a dans cet oxymore, mêlée à l'amertume. Enfin, je trouvais que ça résumait exactement mon livre et je n'ai pas trouvé mieux que Rimbaud. Moi, je trouve que les femmes sont essentielles dans la vie des cités HLM. C'est vrai que quand on pense quartier sensible, comme on dit maintenant, c'est une expression horrible. Elles se représentent des dealers, on se représente de la violence très virile. Les femmes ont une importance capitale, c'est-à-dire que les mères jouent un rôle fondamental. Elles s'en sortent comme elles peuvent. Bien souvent, les pères ont déserté pour plein de raisons, parce que ces hommes qui sont venus travailler en France sont soit décédés, soit trop fatigués, soit, voilà, en tout cas, ils ne sont plus tellement en état d'assurer leur devoir parental. Et c'est les mères qui sont allées travailler beaucoup, c'est les mères qui ont commencé à gagner aussi de l'argent pour la famille. Tout passe par les femmes, et paradoxalement, on n'en parle pas. On va parler des comportements des fils, mais les fils s'en sortent bien, en général s'en sortent mieux, même si leurs conditions sont effectivement difficiles. Il se trouve qu'effectivement, à travers ces personnages de femmes, j'ai dessiné tout un gynécé, des femmes qui se parlent, qui s'entraident. Et je crois que ça correspondait assez bien à la réalité. Il n'y avait pas de sous-entendu ou de projet derrière ça. Mais j'ai essayé d'être assez réaliste dans mon roman là-dessus. Et je crois que vraiment, ces relations entre femmes étaient importantes. Et cette communication, et le fait de passer quand même beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai que mes deux personnages féminins, aussi, par leurs différences culturelles, elles s'apportent énormément. Et j'aimais assez cette idée. L'histoire de mon premier roman, qui a été écrite à la troisième personne, j'ai mis finalement beaucoup de moi, sans m'en rendre compte. Et c'est un peu cette question de qu'est-ce qu'on met de soi, est-ce que quand on écrit à la troisième personne, on est plus personnel que quand on écrit à la première ? Finalement, le fait de mettre son imaginaire sur la table, c'était assez intime. Et celui-ci est intime, mais d'une autre manière, parce que je l'ai écrit à la troisième personne aussi. Mais à la fin, je termine avec le surgissement d'une première personne qui m'a moi-même surprise. Je ne m'attendais pas à terminer mon livre par le surgissement de la première personne, mais je pense que ce deuxième roman, justement, c'est un roman qui me conduira peut-être, pour mon troisième, à assumer une première personne. Chose que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent, parce que je ne me sentais pas légitime. Et je trouvais qu'il y avait une vraie mise à nu dans la première personne. C'est un roman qui est à la fois le premier dans mes idées, et puis en même temps un vrai deuxième, parce que c'est celui qui marque une transition aussi dans mon écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada